Est-ce que tu sais si le vaccin va être obligatoire pour venir aux Etats-Unis, honnêtement ? Bonjour à tous, on se retrouve Aujourd'hui, dans un nouveau vlog, on va parler de De la vaccination pour le bivurc, cette chose dont on peut pas prononcer le nom mais vous savez très bien de quoi je parle On a eu le vaccin Pfizer et je vais vous donner un peu plus d'infos avec Kevin probablement un petit peu après dans cette vidéo Mais voilà, petite intro pour ce vlog, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, que je vous ai pas pris comme ça en caméra le week-end On va rien faire de spécial spécial, peut-être essayer d'aller à la plage demain, dimanche, là on est samedi Là en fait, je suis préparée parce que je viens de vous filmer une vidéo que vous avez probablement déjà vue sur les finances Et ce qu'on a fait de l'argent qu'on a économisé en fait depuis qu'on est arrivés ici Et là je voulais vraiment prendre le temps de faire un vlog parce qu'on a quand même eu la première injection du vaccin Et on sait en fait, puisque notre famille est en France, qu'en France c'est pas forcément encore disponible pour tout le monde Vous êtes encore dans les catégories d'âge un peu plus haute Je vous retrouve après, c'est parti pour un petit week-end sympathique et calme On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus sympa le week-end prochain Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous avais dit qu'on ferait en fait des petits voyages assez souvent, ce genre de choses Mais en fait, ce qui s'est passé là, c'est que comme on s'est fait vacciner, on se voyait pas trop prendre l'avion À peine vacciné, on préfère en fait attendre, d'être complètement protégé, pas risqué en fait d'attraper cette chose En étant confiné dans un avion avec pas mal de gens et partir en week-end Alors qu'on est enfin là en fait, au moment du vaccin Tout le monde est en train de se faire vacciner en ce moment Donc moi par exemple au travail, tous mes collègues ont reçu leur première dose Certains même leur deuxième dose aussi, voilà Mais sinon, les petits week-ends chaque mois, c'est toujours en prévision En fait, en ce moment, il y a pas mal de trucs qui se préparent et qui se font Je fais une petite upgrade du décor aussi, j'ai ajouté des petites plaques Et pour l'instant, j'ai mis de la patafix derrière et ça arrête pas de tomber Et en tournant ma vidéo, j'étais en train de péter un câble Enfin bon, bref, deux petites secondes à vous parler Et regardez-moi, ces petits lapins qui se reposent juste là Ça a l'air super confortable Est-ce que tu t'en penses ? Mais non, mais viens pas, je t'ai pas demandé de venir C'est le monsieur câlin Alors le petit lapin là, il a été opéré mercredi matin Il s'est fait enlever les boules, littéralement Il va très bien Un petit médicament à prendre tous les matins pour l'instant, anti-inflammatoire Mais on commence à le laisser ressortir un petit peu Et franchement, il a la forme Bon les enfants, je vous retrouve matinalement On va aller nourrir la bête Déjà, voilà, la bête sait quand elle va manger Un buzz Tu me laisses passer Tiens, t'abuse Il a vu le plus intéressant là Il a vu la salade C'était un bon jour Et une fois que le lapin a mangé C'est à mon tour de manger Ok, les enfants, en ce moment même On est au McDo Parce qu'en fait, on s'est décidé à se faire une petite plage Donc on est au McDo Au Cupside C'est-à-dire qu'on vient de commander sur l'application Et qu'on attend Comme de gros fainéants Devant le McDo Je vous disais que ce vlog Allait être très orienté Sur la vaccination Ce que ça a fait, etc Déjà, je montre mon bleu Qui est jaune désormais Mais voilà Moi, j'ai un bleu sur le bras Et en fait, je vais répondre à toutes vos questions d'Instagram Bien sûr Et donc moi, à part le bleu Eh ben, mardi, on s'est fait vacciner Et puis, le soir, j'ai commencé à avoir quand même pas mal mal au bras De plus en plus, en fait Et la nuit, c'était vraiment douloureux Je pense plus qu'un vaccin normal, à vrai dire Mais c'est quelque chose qui est parti quand même assez vite ensuite Mais, ensuite Suite à ça Je pense que c'est parce que mon corps connaissait déjà le virus Puisqu'on avait déjà attrapé le bivurque fin janvier Et j'ai eu très mal aux jambes le soir Le deuxième soir Et j'ai eu aussi de la fièvre Mais honnêtement, dès le lendemain, ça allait déjà mieux Et toi, Monry, t'as eu quoi ? T'as eu... Quel vaccin ont les Américains ? Quelqu'un... Alors nous, déjà, pour tout vous dire On sait très bien que vous avez un vaccin qui est proposé en France Qui n'est pas du tout proposé ici Le AstraZeneca, je ne sais trop quoi Nous, ici, il y a trois vaccins proposés Dont un qui est en ce moment en suspens Le Johnson & Johnson Qui, en ce moment, est stoppé Temporairement ou pas, on verra bien Mais on a majoritairement le Moderna et le Pfizer Le Pfizer, c'est en... La deuxième dose est à faire après trois semaines Et si vous faites le Moderna, c'est à faire après quatre semaines Quelqu'un a dit où, quand, comment ? Alors, on avait plusieurs sites sur lesquels on pouvait s'enregistrer C'est Kevin qui nous a enregistré sur tous, en fait Ici, tu peux le faire dans une pharmacie Tu peux le faire avec certains travails Genre, Kevin, c'était possible de réserver avec l'université directement ce qu'on a fait Mais tu peux réserver dans les pharmacies Il y avait des sites gouvernementaux Et il y a des centres, en fait, où tu te fais vacciner directement par des militaires On a des amis qui ont fait comme ça Mais, en fait, il fallait être sélectionné au départ Puisque tu t'inscrivais et c'était par sélection Mais là, récemment, ils ont ouvert Clairement, en fait, on a reçu un SMS Pour tous ceux qui se sont inscrits sur ces sites-là Qui disaient qu'on pouvait directement se rendre dans des centres en walk-in C'est-à-dire que t'y vas, t'as pas besoin de rendez-vous Et tu peux te faire vacciner Donc, on l'a fait le 13 avril Sachant que la semaine juste avant, me semble-t-il Si je veux pas vous dire de bêtises Ça a été ouvert, en fait, aux plus de 16 ans, en général Bah, justement, là, j'ai une question à laquelle j'ai répondu La vaccination est ouverte à tous aux USA Ou par tranche d'âge, comme en France C'était par tranche d'âge Mais on a vite, vite avancé Comparativement à d'autres pays, et notamment la France C'est-à-dire que là, comme je vous disais Nous, c'est ouvert aux plus de 16 ans, en général Sans condition de maladie Ou de prédisposition, ou je ne sais quoi Il y a que, bien sûr, les enfants qui ne peuvent pas le faire Est-ce que tu sais si le vaccin va être obligatoire Pour venir aux Etats-Unis ? Honnêtement J'en sais rien du tout Tout ce que je sais, c'est que les frontières ne sont pas ouvertes Et ne sont pas forcément prêtes d'être réouvertes, je pense Parce que le souci avec le vaccin, c'est que ça n'empêche pas Complètement d'avoir la maladie On sait très bien qu'effectivement, les chances de l'avoir sont réduites Mais t'as quand même un risque d'être malade Avec des symptômes bien plus faibles Mais si des gens d'autres pays commencent à venir Beaucoup, sachant qu'il y a des histoires De variants, etc. Je pense vraiment, en définitif, que les compagnies aériennes Vont peut-être demander Avoir un carnet de vaccination Ce qui reste quand même un peu... C'est un sujet un peu délicat parce que normalement On ne peut pas vraiment demander à quelqu'un Si la personne est vaccinée ou non Mais là, on est quand même aussi dans une ère Assez étrange et exceptionnelle Qui imaginait qu'un jour, on aurait un virus comme ça Et que les frontières seraient fermées aussi longtemps Et que les gens, en fait, ne pourraient plus voyager librement Clairement, on est dans la presque restriction de liberté Pour la bonne cause, en fait Du moment où il y a des raisons sanitaires derrière Où il y a une pandémie Toutes les règles auxquelles on était habitués à la base Ne s'appliquent plus vraiment Donc je pense que l'histoire du vaccin obligé Peut-être, honnêtement Il requiert bien en ce moment un test Si tu viens de l'international Même si tu es américain Il t'oblige en fait à montrer un test négatif Pour pouvoir monter dans un avion Pourquoi pas un jour nous obliger à montrer Qu'on est bien vacciné Honnêtement, je pense que tout est possible Vous sentez-vous obligé de vous vacciner aux USA ? Est-ce que c'est mal vu de ne pas vouloir ? Bah, en fait, ici Toutes les personnes qu'on connaît Voulaient le vaccin Et l'ont fait, en fait Là, clairement, par exemple Mes collègues, les collègues de Kevin Toutes les personnes qu'on connaît ici Voulaient se faire vacciner Et se sont fait vacciner Dès qu'elles ont pu Et nous les premiers On s'inscrivait partout On voulait à tout prix être vaccinés Je pense que tout le monde veut un retour à la vie normale Et en fait, il faut que vous compreniez aussi Que la santé, elle est chère aux Etats-Unis Donc je sais pas si ça joue Mais un virus qui prend tes voies respiratoires comme ça Et qui peut, en fait, t'obliger à devoir aller à l'hôpital Voir à être hospitalisé longtemps Ça a des conséquences financières énormes, en fait Si t'attrapes ça et que t'as des complications Donc je pense que si un vaccin est disponible Gratuitement, en plus La question se pose pas trop Je pense qu'ici, la majorité des gens, oui, le veulent Parce qu'on veut tous un retour à une vie normale Moins risquer d'attraper ce truc Et de le propager Enfin, c'est le bon sens, en fait Et nous, on le voulait à tout prix Et on est ravis d'avoir pu le faire enfin Et que, en fait, la plupart des gens ici puissent le faire Là, je voudrais pas vous dire de bêtises Je vais vous sortir un article Mais je crois qu'il y a plus de 4 millions de personnes Qui sont vaccinées par jour Et j'espère que toute la population Dans sa globalité aux Etats-Unis Va être vaccinée Parce que c'est comme ça Qu'on arrivera, en fait, à s'en sortir de toute façon Est-ce que les expats sont au second plan Dans niveau accès aux vaccins Par rapport aux Américains ? Si t'es expat légal avec tes papiers à jour Et tout, ici, non Clairement, nous, ça a été le même processus Que pour n'importe quel autre Américain Alors qu'on n'a pas encore la carte verte On n'est pas encore résident Est-ce que c'est le même système qu'en France ? En quelque sorte, oui, il faut s'inscrire Pour pouvoir avoir accès à la vaccination Il faut attendre le même nombre de semaines Pour se faire vacciner Enfin, on respecte les mêmes protocoles en général Mais on est déjà à un stade plus avancé Dans le sens où beaucoup plus de gens Se sont déjà vaccinés ici Et effectivement, comme je vous disais La vaccination est déjà ouverte A une tranche d'âge au complet, en fait C'est les plus de 16 ans Tout le monde peut se faire vacciner maintenant ici Ce qui n'est pas le cas en France Donc c'est quand même un peu différent Plutôt dans le sens où Nous, on a des doses disponibles ici Et en Europe, ça a l'air d'être encore Un petit peu en pénurie, en fait De vaccins, en quelque sorte Ce qui est normal Puisque Pfizer comme Moderna Sont des compagnies américaines Le pays qui les produit Forcément, va se servir avant Guys, le McDo vient d'arriver Regardez-moi ça Les petites frites Le milkshake Toujours Les frites sont bonnes Et je me sens que je suis un ange Un goutte de beurre la plage Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas si on peut se rendre compte comme ça Je ne sais pas si on peut se rendre compte comme ça Mais On a eu du mal à trouver un coin de plage Où on n'était pas emplacé Ça me blinde C'est agréable Même si on prend une claque de vacille De temps en temps Bon, il est content aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz